Ce trépied KNF Concept est en fibre de carbone et très robuste. Qu'est-ce qu'il apporte ? On en parle dans cette vidéo, c'est parti ! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai ce trépied X284 C4 depuis quelques mois, je travaille avec et je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors avant de vous parler du trépied, sachez qu'un trépied en carbone est plus léger qu'un trépied en aluminium. Il est aussi plus stable et résistant. Il est aussi plus durable dans le temps car il ne rouille pas. Donc j'ai déjà partagé du contenu sur d'autres trépieds en carbone et en aluminium sur ma chaîne. Si vous voulez voir les différences, vous pouvez cliquer sur l'historique des vidéos. Alors quand on choisit un trépied en carbone, ce n'est pas nécessairement pour avoir le trépied le plus léger du monde. Un trépied en carbone en fonction de ses caractéristiques peut avoir un poids important tout de même. Si celui-ci est prévu pour être utilisé souvent par exemple ou pour supporter du poids très élevé. Je me sers de ce trépied essentiellement pour la photographie immobilière. J'ai plusieurs trépieds et en ce moment j'utilise celui-ci. Alors on va parler dans un premier temps de son esthétisme, mais aussi de ses caractéristiques. Ce qu'il faut savoir et ce qui est à noter particulièrement, c'est que ce trépied X284C4 possède la nouvelle apparence de conception chez KNF Concept. Auparavant, les trépieds de la marque avaient ce style orange particulier sur les trépieds qu'on distinguait bien pour la marque. Maintenant, on est sur un style de couleur grise qui fait tout de suite plus moderne. Alors il y a un élément orange uniquement sur le trépied. En fait, ça indique le modèle. Mais sinon, à part ça, le trépied reste très sobre. Ce modèle de trépied est composé de fibres de carbone à quatre sections. La rotule, elle, est en aluminium et a un plateau de type Arca Suisse. Donc Arca Suisse, c'est un plateau de type universel. Ça veut dire que si par exemple vous avez du Peak Design pour vos systèmes d'accroche, par exemple, ces plateaux sont tout à fait compatibles. Le trépied en lui-même est assez léger et facilement transportable. Alors il est livré dans une housse de transport, mais pour ma part, je n'utilise pas cette housse. Je l'ai utilisé au début, mais j'ai préféré en acheter une autre. Je vous en parle un peu plus loin dans cette vidéo. La housse de transport, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle est relativement petite et compacte. Moi, je l'ai changé pour une autre housse. Je vous explique plus loin dans cette vidéo. Le trépied, lui, est accompagné de la rotule au choix LH30 ou LH36 si vous souhaitez une rotule plus grosse. Ici, moi, j'ai la LH36. J'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr que la version du trépied est plus épaisse avec la rotule LH36 qui est vendue avec. Celui vendu avec la rotule LH30 est plus fine. Du moins, c'est ce qui m'a donné cette impression sur le site. C'est à vérifier tout de même, mais je trouve, en fait, bon après, je ne trouve pas d'informations sur le site, mais en regardant les deux photos, en les comparant, j'ai l'impression que la version du trépied vendue avec la LH30, les tubes sont plus fins sur le trépied. Alors, je ne sais pas si c'est l'angle de prise de vue ou alors la focale utilisée qui fait ça, mais en comparant les deux, j'ai l'impression que le trépied vendu avec la LH36, eh bien, les tubes de trépied sont un peu plus gros. Mais à vérifier tout de même. Au déballage du trépied, j'ai remarqué que les pieds étaient assez souples. L'ensemble est fourni avec des clés à laine pour serrer les pieds. Donc moi, en ce qui me concerne, je préfère les resserrer un petit peu plus tout de suite car en déplaçant un pied, il peut se plier un peu légèrement sans forcément y faire attention. Je préfère les resserrer un peu plus tout de suite car en déplaçant un pied, il peut se plier un petit peu plus sans forcément y faire attention et ça peut perdre un peu en stabilité. Donc de toute façon, il faut resserrer un peu les pieds de temps en temps pour assurer leur stabilité. Par contre, le système de repliage du trépied m'embête un petit peu. Alors certes, on gagne de la place pendant le transport en fait, parce qu'en fait, alors le système de pliage en fait du trépied est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, en fait quand on ouvre le trépied, voilà comment ça se passe. On ouvre le trépied comme ça, hop, hop. En fait, on déplie les pieds et ensuite on a la colonne comme ça. Là, le trépied est opérationnel. Alors honnêtement, ça dépend de votre utilisation. Moi, ça m'embête un peu d'utiliser comme ça en fait à chaque fois, de remonter le pied à chaque fois. Moi, je préfère l'utiliser directement comme ça. Voilà, je préfère l'utiliser. Là, je peux l'ouvrir directement. Il est opérationnel. C'est sûr qu'on gagne de la place pendant le transport quand les jambes sont relevées. Mais moi, je trouve que faire ça très souvent, ça devient vite contraignant. Alors après, ça dépend de votre utilisation. Si par exemple, vous souhaitez utiliser ce trépied en voyage, je ne pense pas que ça vous embêtera. Parce qu'au contraire, en fait, vous allez gagner de la place du fait de sa compacité quand il est replié sur lui-même de cette façon. Mais si vous l'utilisez quotidiennement et souvent, ça peut devenir contraignant de le plier de cette façon à chaque fois. Alors, c'est pour ça que j'ai changé la housse de transport. Parce qu'en fait, la housse d'origine devient trop petite pour ranger le trépied sans remonter les pieds. Moi, je préfère prendre une housse de transport qui est un peu plus grande. Et en fait, ça me permet de ranger le trépied sans remonter les pieds à chaque fois. En fait, ça me convient bien mieux. En fait, il suffit simplement de rabattre les pieds comme ça. En fait, de rabattre les pieds. Là, j'ouvre le trépied pour l'utilisation. Une fois utilisé, je rabats les pieds contre la colonne et c'est fini. C'est rangé. Il n'y a pas besoin de rabattre. En fait, encore une fois, enfin, de remonter la colonne et de rabattre les pieds. Encore une fois, je trouve en fait ça, c'est un peu un peu contraignant. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'utilise ce trépied KNF Concept X 284 C4 pour la photo, mais il peut très bien s'utiliser pour de la vidéo aussi parce qu'en fait, la rotule a des vis indépendantes qui permettent de faire, par exemple, des panoramiques. Mais voilà, si c'est pour une utilisation intensive en vidéo, peut être qu'une autre rotule plus adaptée pourra mieux vous convenir. Après, c'est à vous de déterminer en fonction de votre utilisation, c'est vraiment en fonction des goûts. Pour ma part, moi, je préfère les rotules ball. Pour mon utilisation actuelle, c'est beaucoup plus pratique. Pour vous parler ensuite de la taille et du poids du trépied, alors ce qu'il faut savoir avec le trépied X 284 C4, c'est qu'il est vraiment robuste. En fait, avec la rotule LH36, il peut supporter jusqu'à 16 kg de matériel. Alors, en général, c'est plutôt rare de mettre autant de poids sur un trépied, mais au moins, cela permet d'avoir beaucoup de marge et d'être sûr que le trépied, lui, supportera facilement le poids qu'on lui mettra. Le trépied, lui, est en fibre de carbone. Il devrait être très léger, mais comme il est robuste et possède quatre sections, il pèse un peu plus lourd. Son poids est de 1,760 kg monté avec sa rotule. Donc, comme il est en carbone, c'est plus léger qu'un trépied en aluminium pour un modèle robuste équivalent. C'est normal parce qu'en fait, le plus gros tube du trépied a un diamètre de 28 mm et jusqu'au plus fin. Donc, ça veut dire le trépied, la section la plus petite possède un diamètre de 19 mm de diamètre. Donc, pour le plus petit, c'est-à-dire la dernière section avec le bout en caoutchouc. Ce trépied X 284 C4 peut atteindre une hauteur de 172 cm. 172 cm quand tout est relevé au maximum, y compris sa colonne centrale. Pour ma part, ça peut être utile dans certains cas d'avoir un trépied qui soit aussi haut, mais on peut dire que c'est quand même plutôt rare. Mais ça peut m'arriver quand même d'avoir besoin de plus de hauteur, mais autant de hauteur, c'est plutôt rare quand même. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le trépied est replié à son maximum, eh bien, il a une hauteur de 50 cm. Ça veut dire, attention, quand les pieds sont relevés, donc la colonne est remontée, les pieds sont relevés, il a une hauteur de 50 cm pour être rangé. Par contre, quand il est replié de cette façon, par contre, quand il est plié de cette façon-là que vous voyez, il fait 58,5 cm. Donc, ça veut dire sans remonter les pieds vers le haut. Ça fait une différence quand même de 8 à 9 cm. Pour le voyage, ça peut être important. Pour le quotidien, si vous sortez un petit peu avec ou travaillez avec, franchement, moi, je préfère honnêtement utiliser le trépied dans cette configuration. Ensuite, alors souvent chez KNF Concept, le trépied possède une fonction de monopode. Alors, ce trépied-là n'en déroge pas la règle. Donc, du coup, ici, il y a une partie avec une sorte de caoutchouc, en fait. Et en fait, vous pouvez tourner le pied. Et en fait, à partir de là, vous avez un monopode. Vous pouvez utiliser cette section indépendamment. Il suffit d'utiliser la rotule et de la mettre dessus. Ou alors, si votre appareil photo le permet, vous pouvez visser directement la vis qui va dessus. Sinon, il existe des adaptateurs de vis. Si vous avez besoin d'une taille un pour le visser en dessous directement. Mais si vous vissez l'appareil photo directement au-dessus, au-dessous, pardon, vous n'aurez pas la rotule et vous ne pourrez pas l'orienter comme vous voulez. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si vous souhaitez utiliser le monopode, sachez que vous pouvez atteindre une hauteur de 181 cm, donc 1m81. Une fois le monopode indépendant, vous pouvez monter à cette hauteur-là. Moi, pour ma part, la fonction monopode, je ne vais pas m'en servir. Donc après, voilà, si c'est là, tant mieux. Les fonctions en plus peuvent peut-être être utiles si un jour on en a besoin. Et puis, par exemple, il peut arriver qu'en essayant cette fonction, on peut se dire que finalement, tiens, ça peut me servir. C'est vraiment en fonction des besoins. Moi, pour ma part, je n'ai pas d'utilisation précise avec un monopode. Autre caractéristique, KNF Concept a intégré un nouveau système pour régler les angles des pieds. Donc, en fait, vous avez un système ici où il suffit d'appuyer et en fait, vous pouvez remonter la jambe pour avoir un angle un peu plus haut. Ça veut dire que si vous voulez atteindre le sol, enfin, être plus bas au niveau du sol, eh bien, vous pouvez utiliser cette fonction, en fait, pour remonter, pour être au plus proche du sol. Donc ça, ça peut être intéressant. En fait, c'est juste un système poussoir ici. Et en fait, ce système poussoir, il permet de facilement, en fait, relever les pieds. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que l'ancien système. L'ancien système, il fallait appuyer dessus. Alors, c'était pratique aussi. Mais là, c'est beaucoup plus précis, je pense. Et ça permet d'éviter peut-être de faire des erreurs, je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien ce système. Ça marche plutôt bien. Et c'est plutôt agréable à l'utilisation. Alors ensuite, le système pour déplier les pieds est à visserie. C'est-à-dire qu'il faut, qu'il suffit simplement, en fait, de tourner d'un quart de tour ici, hop, pour libérer une section. Donc, bien sûr, vous pouvez libérer les trois sections. Ça, c'est plus pratique. Et vous, vous avez juste à tourner comme ça. Il suffit simplement de tourner d'un quart de tour et la section est libérée. Donc, moi, j'aime bien ce système. Pourquoi ? Parce que c'est pratique, c'est rapide et c'est facile d'utilisation et d'entretien. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du trépied X284 C4. Alors, si vous recherchez un trépied solide et fiable, celui-ci est très robuste. Alors, si vous vous demandez la différence avec un trépied en aluminium, c'est bien sûr d'abord la légèreté comparé à un trépied équivalent en aluminium. Mais le trépied en carbone va apporter plus de stabilité, plus de résistance et plus durable dans le temps. Pour la stabilité, c'est notamment le cas, par exemple, s'il y a beaucoup de vent ou alors si le sol peut trembler un peu. Vous savez, en ville, s'il y a des voitures qui passent, par exemple, ça peut faire un peu trembler le sol. Eh bien, avec le carbone, ça assure plus de stabilité qu'un trépied en aluminium. Alors, bien sûr, la qualité d'un trépied dépend aussi de sa gamme aussi. Par exemple, ici, pour ce trépied X284 C4, moi, pour moi, je le classerais plutôt dans un trépied de moyenne gamme. Donc, assez qualitatif tout de même pour son prix. Franchement, le carbone est joli, il est robuste et il tient bien au sol. Au niveau des matériaux, c'est très bien pour son prix. Après, c'est sûr que si on le compare à un trépied haut de gamme qui fait cinq fois son prix, franchement, on va trouver des différences. Mais voilà, ça fait cinq fois son prix quand même. Ici, le trépied, franchement, il fait le job comme il faut. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, voilà, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez un petit code promo dans la description si vous souhaitez acheter le trépied sur le site KenFet. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous avez le code promo ensuite à renseigner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir et de vous abonner si vous voulez découvrir les prochaines vidéos. À plus, les amis.